... Pendant deux jours, 13 artistes ont proposé une exposition dans la salle du Piteau à Clisson au profit de l'association clissonaise Aide aux enfants de Nuna. L'association a été créée en 2008 pour soutenir un orphelinat au Burkina Faso. Il s'agissait d'un tout petit orphelinat qui était très précaire et qu'on a découvert un petit peu par hasard. Et puis, la situation de ces enfants nous a touchés. Et donc, nous avons souhaité lancer une association ici pour pouvoir venir en aide à tous ces enfants. Et comment êtes-vous venu en aide ? Alors, mon mari est burkinabé, donc nous connaissons très bien le coin là-bas, nous connaissons les gens. Et nous venons en aide, vous savez, pour aider, il faut surtout avoir de l'argent. Et donc, l'argent, nous sommes spécialisés, si on peut dire, pour payer les aliments, enfin les denrées, les céréales qui servent pour, voilà, les céréales pour toute l'année, pour les enfants. C'est-à-dire qu'au moment de la récolte, nous finançons toutes les céréales pour toute une année, parce que le prix des céréales monte au fur et à mesure de l'année. Au moment de la récolte, c'est le meilleur moyen. Donc là, on achète toutes les céréales pour toute l'année. Ce qui fait qu'ils ont à manger pour toute l'année. Voilà. Au moins, on assure l'alimentaire, de base, de base. Comment est-ce que vous faites pour financer toute cette opération ? Eh bien, c'est par des manifestations diverses et variées. Vous voyez, comme aujourd'hui, avec cette exposition d'art qui est renouvelée pour la troisième fois cette année. Les deux premières fois, nous l'avions faite sur Valette. Autrement, nous faisons tout ce qu'on peut faire. Nous avons fait des soirées chorales, nous avons fait des soirées repas, des repas africains, avec un groupe africain qui était venu animer le repas. C'est essentiellement comme ça que nous réussissons à financer. Alors, il y a des dons aussi. Nous essayons d'avoir des parrainages, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas des quantités, parce que probablement que nous ne sommes pas très vendeurs sur ce domaine. On est plus habitués à travailler un petit peu pour essayer d'offrir quelque chose aux personnes qui nous aident. C'est quelque chose qui est un petit peu un principe de base. On n'aime pas demander de l'argent tout cru comme ça. On préfère essayer d'offrir quelque chose. Et puis ensuite, les personnes aussi nous offrent leur soutien financier en échange. Justement, on va parler un petit peu parrainage. En quoi ça consiste ? Alors, les parrainages. Alors, ce n'est pas des parrainages comme on a pu connaître où un financeur français a un enfant au Burkina qu'il va prendre sous son aile, si je puis dire. Là, le parrainage, nous souhaitons que ce soit quelque chose de plus collectif. Ça veut dire que les personnes vont s'engager à... Enfin, donnent de l'argent en général par mois, donnent un don mensuel. Et cet argent est versé pour l'ensemble des enfants. On ne va pas aider le petit Amadou et puis laisser à côté la petite Fanta. Il faut que ça aide tous les enfants. Voilà. Il y a des gens quand même qui sont intéressés et qui aident justement ces jeunes ? Nous avons quelques parrainages, mais peu. Mais je vous dis, c'est certainement parce que nous ne sommes pas suffisamment vendeurs dans ce genre de domaine. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que beaucoup de gens seraient certainement prêts à nous aider. Et puis, nous ne les sollicitons sans doute pas assez, mais c'est un tort que nous avons. Donc, un pit-à-pelle aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Ça nous rendrait énormément service parce que malgré tout, l'argent est difficile à trouver. Oui, c'est pas facile de trouver de l'argent. Et puis, ça demande beaucoup d'efforts de la part des bénévoles, qui sont des gens qui sont toujours investis en général, pas dans une seule association, mais dans plusieurs. Ça demande beaucoup de temps et moi, j'ai beaucoup de respect pour le temps et l'énergie que tous les bénévoles mettent et offrent pour que l'association tourne. Les besoins pour un enfant Burkina Faso s'élèvent à 25 euros par mois. Si vous désirez contacter l'association Aide aux enfants de Nuna pour les aider, appelez au 02 40 54 33 00. Et sachez que 1 euro donné équivaut à 1 euro versé à l'orphelinat.